Chers camarades, je suis Seth Kikouni et je suis candidat aux prochaines élections présidentielles. En cette période où les mots ont perdu leur sens, en cette période où la scène politique s'est transformée en terrain de jeu par des personnes sans idéal profond, en cette période où nos valeurs sont déformées, notre pays, la République démocratique du Congo, a urgentement besoin d'un leadership déterminé et capable. Il est un fait. La situation désastreuse dans laquelle notre pays se retrouve aujourd'hui ne pourra jamais être résolue par la même classe politique qu'il a créée. Nous sommes tous conscients de la gravité qui nous attendent, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Et sans solution rapide et précise, notre avenir, l'avenir de tout le peuple congolais, pourrait être compromis. Sans réel leadership, rien, alors rien, ne pourra faire avancer ce Congo que nous aimons tant. Sans réel leadership, il est difficile d'entrevoir un avenir clair pour notre pays. Sans réel leadership, il est impossible d'élaborer des programmes et des projets de sociétés réalistes pour notre pays. Sans réel leadership, il est impossible de corriger et de pallier à la mauvaise répartition de nos richesses. Sans réel leadership, enfin, la pauvreté, la misère, tous ces mots qui font souffrir notre société, demeureront notre lot au quotidien. Nous sommes certes en difficulté, mais nos problèmes ne sont pas impossibles à résoudre, car notre pays possède plusieurs atouts. Nous avons une population jeune et dynamique. Nous avons un grand potentiel entrepreneurial et une forte capacité de peser au niveau international. Nous avons une position géostratégique capable de nous permettre de jouer un rôle influent dans la région. Nous sommes les descendants de peuples, royaumes et empires, fortement organisés. Nous avons un patrimoine culturel très riche. Les qualités de solidarité sociale et d'entraide, héritage de nos cultures, constituent notre force. Et enfin, notre nation a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation dans des situations difficiles tout le long de notre histoire. Ces quelques points démontrent à suffisance que nous ne sommes pas sans espoir. Et nous sommes dans l'obligation d'utiliser ces potentiels énormes et nous unir autour de nos points forts. Voilà les raisons de mon engagement politique. Au lieu de maudire l'obscurité, au lieu de prétendre que ce qui se passe ne se passe pas, au lieu de simplement continuer à critiquer et à pleurer sur les réseaux sociaux, j'ai fait le choix de me lever pour allumer la bougie de l'espoir pour tout un peuple, de l'espoir pour les 50 millions de jeunes, de l'espoir pour 80 millions de Congolais. Je suis déterminé à mobiliser tous les grands potentiels de notre pays dans le but de servir de la meilleure façon possible notre peuple. Je veux nous redonner la fierté d'appartenir à ces beaux et grands pays. Chers parents, chers amis, chers camarades, je suis candidat, oui, candidat aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Ma candidature est l'espoir, et avant tout celle de l'espoir. L'espoir de ceux qui, déçus par la politique et les politiciens, ont choisi de ne pas aller voter. L'espoir de ceux-là qui auront voté X à la place de Y, non pas parce qu'ils sont convaincus que X fera mieux que Y, mais parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus simplement le choix. Je veux être ce choix. L'espoir de nos mères qui sont obligées de se réveiller très tôt le matin à la recherche du pain quotidien. L'espoir de ces femmes, hommes et enfants de Béni et autres provinces mutilées, violées, amputées, victimes de conflits armés. Ma candidature est celle de la démocratie et de l'état de droit. La démocratie qui permet au peuple d'exercer réellement sa souveraineté à travers l'Assemblée nationale. La démocratie d'un gouvernement qui tient en compte le principe de séparation de pouvoir. La démocratie qui favorise le bon déroulement du processus électoral pour des élections régulières, libres et transparentes. Ma candidature est celle de citoyens libres, libres d'organiser des manifestations pacifiques, libres de s'exprimer, libres de se déplacer, libres de se décider eux-mêmes sur leur destinée. Ma candidature est celle d'une République démocratique du Congo qui produit et qui grandit en produisant. Une République démocratique du Congo qui produit localement pour résoudre le problème de chômage. Une République démocratique du Congo qui offre aux entrepreneurs et petites et moyennes entreprises locaux l'opportunité de créer de la valeur ajoutée pour notre économie. Une République démocratique du Congo qui protège et améliore constamment la condition et les niveaux de vie des travailleurs. Une République démocratique du Congo qui met fin à l'injustice en ce qui concerne la redistribution des revenus. Une République démocratique du Congo qui évalue les opportunités offertes par le 21ème siècle dans le domaine numérique. Et enfin une République démocratique du Congo qui crée un environnement de protection sociale pour tous ses citoyens. Ma candidature est pour un Congo où le système éducatif sera gratuit, de qualité et qui garantira l'emploi aux diplômés. Ce système qui devra permettre aux familles pauvres d'envoyer leurs enfants à l'école afin d'assurer leur avenir, l'avenir de toute notre nation. Ce système qui devra permettre à notre pays de former et de vendre une main d'œuvre de qualité supérieure. Chers parents, chers amis, chers camarades, notre pays est au bord de la rupture. Notre pays est à l'aube de prendre une décision cruciale. Et je suis convaincu que la jeunesse congolaise ne veut pas laisser son destin entre les mains d'un petit groupe. Voilà pourquoi je suis candidat. Voilà pourquoi avec vous, je veux me battre pour ce Congo que nous construirons ensemble. Unis dans l'effort pour le développement, nous ferons mieux. Unis, nous ferons mieux. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.